est ce qu'on peut voir la structure totale l'ensemble de ce qu'on est c'est dire faire la connaissance de toute la structure psychologique qui se joue comment voir l'ensemble de ça est ce que l'on peut percevoir tout cet ensemble là et comment arrive-t-on à le voir est-il possible d'observer d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que représente la structure psychologique que l'on est moi de quoi est fait ce moi pour découvrir ça tu dois aller déjà comprendre que la pensée que tu es c'est quelque chose qui divise c'est à dire tous les choses qui sont sur la terre ont un nom une signification et tu as mémorisé et tout cet amas de choses qui existe c'est quelque chose que tu le représente à travers tes pensées à travers ce que tu connais tu l'exprimes tu dis ça c'est un chien ça c'est un arbre ça c'est un mur ça c'est une mobilette tout est représenté par ce que tu as appris donc ce que tu as appris c'est une mémoire qui s'est installé et cette mémoire quand elle rejoue elle ne rejoue pas avec l'entièreté de tout ce qui existe elle est divisée elle représente le vélo le mur et en fait ce qui se passe quand toute cette amas de pensée est là pour fonctionner dans ce monde les pensées s'organisent elles s'organisent en structure des schémas tout fait déjà et ces schémas se répètent d'eux-mêmes donc quand tu appelles ces schémas pour être en vigueur c'est ce sont les pensées elles mêmes qui organisent donc les schémas les directives les concepts les images de ce qu'il devrait y avoir et tu montres à travers tout ce que tu connais ces choses donc tout ce qui se propose est inventé aussi par ce que moi propose moi c'est justement la fabrication de toutes les pensées réunies qui se gesticule pour pouvoir en faire quelque chose de conceptuel de de d'évident pour que nous puissions vivre dans l'existence de ce monde matériel donc toute cette structure elle est en vigueur et cette structure elle est observable par celui qui va se retirer un peu de la scène de tout ce qui se joue et cet observeur va voir tout ce qu'il est en fait la pensée regarde la pensée et la pensée qui regarde la pensée n'est pas différent de celui qui voit la pensée donc toute cette structure qui est ce que tu es et ce que je suis parce que le monde entier est fabriqué de cette manière c'est à dire depuis des décennies et des décennies nous nous sommes organisés la pensée s'est organisée pour pouvoir structurer la psychologie de chacun d'entre nous donc chacun d'entre nous on puise dans un grand réservoir qui s'appelle l'humanité qui s'appelle ce que on a hérité de la race humaine avant nous toutes les conclusions donc on puise là-dedans la pensée que on veut organiser puise là-dedans et en fait on elle se donne une identité cette pensée se donne une identité elle dit je suis américain je suis chinois je suis ceci je suis cela mais en fait ce que tu es c'est un paquet de mémoires qui s'est organisée dans la structure de d'une façon de voir les choses tu es cela et tu l'exprimes comme étant cela parce que c'est ce que la pensée a mis en place ça moi est mis en place par la pensée ce que tu dis être moi ça a été mis en place par la pensée et la pensée avec toute cette structure existe puisque elle s'est identifiée à cette entité tu vois et donc tu dis être moi être quelqu'un être un chef d'entreprise être ceci être cela donc tu t'es forgé un état d'être qui va s'exprimer à travers tout ce que tu peux rassembler de tout ce qui a été appris et ce qui a été appris et bien c'est comment se comporter face à telle telle situation et tout ça c'est la mémoire qui t'indique comment tu dois réagir aux événements donc en fait ce que tu es là ce n'est ni plus ni moins qu'un paquet de mémoires qui qui se qui réagit aux événements qui arrivent et les événements qui arrivent ce sont les événements de la vie de tout ce qui a été fait et tout ça ça se restitue ça c'est comme une boule de neige et ça revient vraiment sur la scène et c'est avec ça que on est confronté on est confronté à quelque chose que nous avons oublié c'est à dire nous ce moi a oublié qu'il est constitué de tout ça de tout ce qui arrive et il est confronté à ça donc il faut qu'il trouve un moyen pour se parer de ce qu'il ne connaît plus ce qui est devenu étranger pour lui puisque les événements se se forgent tout le temps dans la vie de circonstances qui sont faites et elles sont répétées et elles ont des effets des impacts dans la vie elle-même et toute la structure de la pensée réagira à pour pouvoir exister encore elle va faire en sorte qu'elle puisse s'organiser en structure pour pouvoir donner son son poids pour pouvoir exister là et donc on existe à travers tout ce qui a été mis en place tout ce que tu connais est devenu ce que tu appelles moi donc toute cette structure est en mouvement constant et ne cesse jamais de se gesticuler elle passe même du coq à l'âne c'est pour ça que bien souvent la plupart d'entre nous on reste confus devant toute la complexité de cette pensée chaque fois qu'elle surgit elle sera tout simplement de la mémoire tout simplement une mémoire qui surgit et toutes ces mémoires font en sorte que elle donne une signification à toutes les petites choses c'est-à-dire c'est-à-dire toute cette division de pensée toutes ces choses que tu connais se se rangent s'organisent pour faire en sorte que toutes ces choses puissent avoir un sens on te donne un sens tu te donnes le sens de tout ce que tu connais à travers une signification et tout ça devient une compréhension une compréhension que tu dis être ma compréhension mais puisque ce que tu es t'es et identifié à cette compréhension donc tu dis je sais j'ai compris mais il a fallu toute une vie pour que tout ça s'organise dans la psyché de l'homme nous avons plein de concepts des idéaux qui sont rangés comme ça avec ce que la pensée fabrique la pensée fabrique le rêve l'espoir les lendemains parce que il a besoin d'exister encore parce que la pensée ce n'est que de la mémoire et de la mémoire éparpillée en millions de petits fragments et toute cette mémoire et bien il faut qu'elle prenne une signification donc la pensée s'organise pour donner à tout ça du sens et quand elle est organisée comme ça alors on se croit être cette chose puisque on s'identifie à la chose et la chose devient important on la garde on la mémorise elle devient un schéma de pensée qui est répété mais de manière inconsciente elle se répète toute seule puisque elle est déjà organisée elle est déjà arrangée et la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on réagit avec des schémas comme ça tout fabriqué et la vie devient quelque chose de mécanisé réactif compulsif parce que nous avons déjà toutes ces pensées organisées nous réagissons aux événements avec ce qui a été appris ce qui a été gardé alors est-ce que c'est possible de voir toute cette structure dans laquelle se meut toute la la partie psychologique de ce que nous sommes toute cette psychologie cette machine à penser est observable par elle-même la pensée va s'observer elle-même il suffit juste de s'écarter un peu de s'élever au-dessus de la cohue et d'observer et pour observer il faut que tu sois libre de la cohue il faut que la pensée soit libre d'elle-même pour pouvoir s'éloigner donc il y a une perception de tout et cette perception parce que il y a eu de la tension il y a eu quelque chose qui s'est passé là tu as été attentif pour pouvoir t'élever aussitôt que tu t'es élevé et que tu es attentif il y a une perception une perception de tout l'ensemble cette perception c'est la présence qui voit à ce moment-là il y a une présence qui voit le tout qui regarde les choses comme elles sont et si tu faillis à être cette présence alors c'est l'observateur qui reprend son rôle d'observateur mais qui est le passé le passé le passé revient dans le jeu et il essaye d'arranger alors que cet observateur qui est l'outil pour pouvoir regarder l'ensemble de la psyché en fait elle permet cet observateur permet à ce qui est d'être vu et cette vue de tout l'ensemble c'est justement une présence la présence qui perçoit une perception il n'y a plus d'observateur il n'y a plus moi il y a juste l'ensemble de la structure psychologique tout ce qui se passe en soi elle est vue il y a une perception personne personne qui joue dedans personne qui veut arranger personne qui veut organiser elle voit l'ensemble et cette présence cette perception qui est là à l'issue de l'observation il y a eu cette perception cette perception c'est l'ordre il y a quelque chose qui s'est détaché de l'ensemble pour percevoir cette perception elle est l'ordre parce que cette perception est intelligente parce qu'elle voit le tout elle n'est plus divisée en fragments c'est à dire la pensée voit à travers les fragments et elle exprime les fragments mais là il y a une présence et la présence englobe le tout il n'y a plus de division il n'y a plus ce que la pensée propose il y a ce qui est ce qui est c'est l'ensemble l'ensemble indivisible et c'est cette manière de voir les choses qui fait que tu peux vivre en ordre en intégrité et que tu ne te décomposes pas parce que la pensée te propose la pensée te propose toutes sortes de choses à être et là tu ne te décomposes pas dans toute cette fragmentation tu es l'ensemble la perception de tout ça est là et dans cette présence qui est la perception de tout ce qui se passe il y a cette acuité cette intelligence qui est elle l'autre qui régit justement toutes ces choses incongrues et tout revient à sa place puisque en fait rien n'est divisé tout est en un seul bloc mais seulement parce que la pensée a divisé que c'est dans la confusion ce n'est pas vu comme un seul tout alors que la présence elle ne regarde pas à travers ce que la pensée propose elle regarde à travers l'ensemble tout est vu puisque elle n'est pas séparée de rien cette présence est le tout et le tout est perçu comme étant un seul sans division à ce moment l'action qui va être entreprise c'est une action juste qui ne vient pas de ce que la pensée propose bien sûr de ce que moi propose puisque moi à ce moment-là n'est pas présent il y a juste la perception de tout la pensée c'est l'identité aux choses et il n'y a plus la chose puisque tout est en un seul tout vu donc ce que tu es à ce moment-là c'est l'ensemble le tout et cette perception est la seule existence qu'il y a tout ce qui a été fragmenté c'est une illusion ça ne peut pas être possible parce que c'est de la mémoire alors que tout est en un seul tout et comment on en est arrivé à diviser à faire de tout ça des mémoires est-ce que c'est pas la pensée elle-même qui a fait en sorte que tout est divisé la pensée à diviser la pensée à diviser comparer juger critiquer pour mettre tout dans des boîtes dans des significations parce que c'est comme ça que il y a lieu de fonctionner dans ce monde mais quand tu fonctionnes comme ça tout devient confus parce que rien n'est fait avec justesse tout est fait par fragmentation par compulsion par réflexe alors là on dit si tu peux fonctionner autrement la seule chose qui va te permettre de faire ça c'est ce regard attentif qui est la perception la perception c'est cette intelligence là tu es déconnecté de ce que pensée propose tu es libéré de tout le raffût de toute la division de tout ce qui a été mis en place pour être séparé conditionné segmenté il y a une signification qui a été donnée aux pensées ce sont les schémas qui ont été construits et ces schémas vivent à travers l'entité que tu appelles moi mais moi mais moi cette pensée qui a été construit par les pensées elle est limitée elle est limitée elle est limitée à ce petit monde matériel qui a été décomposé divisé divisé pour être rendu à un tas de fragmentations et là la confusion règne peu importe ce que tu fais l'action l'action faite par la pensée sera toujours de la division quelque chose de confus quelque chose qui ne connaît pas la justesse la paix la joie d'être un seul tout la perception permet à cette joie d'être restitué parce que tu n'es plus obligé de fragmenter de diviser il n'y a plus cette activité et cette activité mine l'esprit donc quand tu ne fais plus ça quand tu prends l'ensemble sans critiquer sans juger sans dire que c'est bien ou c'est pas bien alors il y a la paix d'esprit la joie d'être l'ensemble la joie de percevoir ce qui est et non ce que tu devrais voir c'est ce qui c'est Merci.